Merci Madame Linnemann. Chers collègues, on pourrait se dire que la succession des plans et ce qui nous est proposé récemment est un bricolage par rapport à l'enjeu de l'avenir de notre système de santé. Et moi je le dis tout net, c'est un assassinat de l'hôpital public. Parce que nous sommes dans une situation où l'on dame et à des années-lumières, à des années-lumières, comment ? Oui mais figurez-vous que moi je ne l'ai pas voté. Parce qu'à la différence d'autres, moi quand je dis quelque chose, je vote en conformité à ce que je pense. C'est d'ailleurs pas le cas de la plupart des membres du gouvernement qui eux les ont tous votés et découvrent aujourd'hui que le gouvernement précédent était une calamité. Il n'avait qu'à pas y siéger, je ne l'ai pas fait. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation dramatique et que non seulement on a un problème, on n'arrive pas à suivre les dépenses naturelles de santé, or ces dépenses naturelles elles ont été définies pas par le groupe CRCE ou par quelqu'un d'autre, elles sont communément admises par les comptes de la sécurité sociale comme une évolution naturelle des dépenses. On est en dessous. On est en dessous alors que la situation est déjà extrêmement grave. Non seulement on n'a pas revalorisé les salaires, et vous le savez, il y a plein d'endroits où il y a des postes non satisfaits. C'est-à-dire que même quand on crée des postes, on n'arrive pas à trouver des agents pour y aller. À force de dévaloriser ces métiers, on est dans une crise de vocation et de capacité à répondre aux besoins dramatiques. Deuxièmement, vous n'ouvrez aucun lit. Tous les professionnels des services d'urgence, il n'y en a pas un qui ne vous dit pas qu'il y a nécessité d'ouvrir des lits pour pouvoir justement, la suite des urgences, soit traiter correctement. Et les sommes qui sont dégagées, m'excuse, des recettes, il peut y en avoir dans ce pays. Si au lieu de passer notre temps à faire des primes pour ne pas augmenter les salaires, on était dans un mécanisme où on intègre une hausse salariale qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens, car il y a de plus en plus de salariés pauvres. Si par ailleurs on avait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce qui quand même n'a pas besoin d'avoir 25 ans ou 30 ans pour être atteint, nous aurions les recettes nécessaires pour pouvoir équilibrer des propositions d'un nom d'âme suivant les dépenses naturelles de santé.